Bonjour, mon nom est Yvan Allette, le technicien informatique de PGL Info. C'est la session questions et réponses qui est des techniciens numéro 2. On va aller voir sur la page de l'événement pour voir s'il y a des questions. Je vais partager mon écran et on va aller voir ça sur la page de l'événement. Je vais l'utiliser à temps pour PGL Info. Voilà, bonne. Je vais l'utiliser à la page de l'événement pour PGL Info. Voilà. Voilà. OK. On va aller voir si c'est parti. C'est parti. Effectivement, c'est parti. OK. Désolé pour le contre-temps, j'ai quelque chose d'après-midi. Bon, on va commencer par la première question de Pierre Durand-Lau. Il nous demande comment créer un compte Outlook. On va aller faire ça. Pierre Durand-Lau, si vous vous souvenez de la dernière fois, c'est l'utilisateur que j'ai créé pour des questions que j'ai du public et qui n'ont pas de compte Gmail. On va aller tout de suite voir comment créer un compte Outlook. On va aller sur son profil ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cliquez ici pour créer un compte. OK. Là, la dernière fois, on avait trouvé son nom. On va faire la même chose sur Outlook.com. et on va mettre son utilisateur qu'on avait dit qui était Pierre Durand-Lau 432. On va faire la même chose pour que ça soit synchronisé ces deux comptes. Le compte Google et puis le compte Outlook. Ça va être plus facile de se rappeler. Je vais mettre le même mot de passe que celui qu'il y avait dans l'autre. Et ça, on peut le cocher, mais on n'est pas obligé. On va l'enlever. On va enregistrer le mot de passe avec Firefox. On remarque les informations que... à l'enlever. Allô? Vuvant? Sa date de naissance, on a dit que c'était... le 30, 30, 30, puis est 1959. Le 39, suivant. Là, il faut créer un compte. Je vais assurer que les personnes qui créent ce compte, ça c'est écrit un petit peu, on ne voit pas bien. Je vais essayer de créer un nouveau essaye. Je vais essayer de créer un nouveau essaye. On va y mettre un petit robot, non, on peut aller voir un petit peu plus loin. On va y mettre un signe sur le terrain, comme un informatique. Par défaut, on a ajouté une signature. Par défaut. Parfait. Parfait. Pariffaut. Parfait. Je vais personnaliser. Non, il n'y a pas de téléphone. On ne peut pas avoir de téléphone. On termine. Vous êtes fin prêt. J'ai aduré à 432 à Outlook.com. Bienvenue, Pierre. On peut configurer différentes choses dans son compte. Ce qu'on va faire, c'est que la semaine passée, j'avais donné comme adresse au cas où son compte. Google était si son compte Google, ici, on n'a plus du mot de passe. Donc, ici. Ok. On va aller modifier dans son compte l'adresse de rattrapage d'information personnelle. Ok. Si j'avais mis mon adresse, on va la changer. Puis, on va mettre secondaire. le mot de passe. On va la changer. Pour changer, il nous demande le mot de passe. J'ai ajouté une adresse d'email. et là, on va y mettre son adresse, ici. on va y mettre l'adresse, ici. On va y mettre l'adresse. Ok. On va la déliter, parce que ce n'est pas bon. Ça fait que, ici, on va envoyer l'email de confirmation. Ok. Google, ici, a envoyé automatiquement un courriel d'adresse supplémentaire. Là, on va enlever. Fermez ça. C'est plus la nouvelle interface que moi, je n'aime pas beaucoup. Je vais le mettre comme ça. Dans la version, ici, on veut les paramètres qu'on veut. C'est l'affichage qu'on veut changer. On va s'attendre. Là, je vais t'aider. Ok. Google a envoyé un message à l'adresse de Pierre pour ajouter l'adresse Outlook qu'on a mis ici pour pouvoir, si jamais on a un changement de mot de passe à faire, si Google nous demande une confirmation ou une autre adresse pour envoyer un courriel. Là, ici, je veux juste enlever ça ici. Et modifier le thème. Options. Exposition. Changer l'affichage. Exposition. Catégorie. Règles de voie de réception. Ici. Non. Général. Difier. Ici. Paramètres d'affichage. C'est ce que je cherchais. Je veux pas le volet de lecture. Le volet de lecture, mais... Enregistrer. On retourne dans notre interface. Bon. C'est ce que je voulais. On va fermer ça. On va aller voir le courriel. Ok. Il est en bas, ici. Demande. Ok. Ça, ici. Ça, c'est le volet de lecture. On va, ici, cliquer ici pour confirmer la demande. Ok. Ça, ici. Il nous demande encore le mot de passe mail, Firefox, là. Enregistré. Bon. On va laisser m'exemple. Ça veut dire que, si on réfléchit la page, Ah, on a le courrier de Pierre. On va tourner ici. Ça va. Aucun problème détecté. L'adresse e-mail. D'accord. Prode de réception. Si on est allé tantôt. On va retourner dans la compte. Attention personnelle. On va, ici, adresse e-mail. On va aller enlever celle-là. Comme récupération. On clique là-dessus. Ici. On va attendre. C'est à la seconde. ... ... Ma entrée dans la seconde. ... ... On va aller voir ici, on le supprime, on va retourner dans l'affichage, ici, ce qui est le volet de lecture, enregistrer, dans votre nouveau compte, pour l'ouvrir, on double-clique, ou si on veut l'ouvrir dans la fenêtre, on clique une fois seulement. Ça, c'est le message qu'on a eu tantôt. Là, je n'ai toujours pas reçu la confirmation de Google comme quoi on avait changé. Ici, tourner, on va changer. Ça ne va plus. Ok, on n'a plus. Ok. Ça devrait être arrivé. Ok, c'est le contact. On va changer ça ici. Pour Pierre Durant 432. C'est l'avantage d'avoir les passes enregistrées avec Firefox. On va ajouter. La modification. La modification. C'est l'avantage d'un. La modification. On va changer. On a encore reçu. L'envoie non est pourvenue. On va ravoir retourné. Ok. Je vais faire tourner. Confirmation. D'abord, OK, alerte de sécurité. OK. On donne notre compte qui est correct. Ici, on va consulter l'activité. C'est sur le même appareil. Si on veut modifier le mot de passe, puis on ne se souvient pas de notre mot de passe, on peut envoyer un courriel à, puis en durant 432 à outlook.com. Qui va faire que, ils vont envoyer un email avec un numéro qu'on peut, qu'ils vont nous envoyer pour confirmer qu'on peut bien changer le mot de passe. Ici, on fait des connexions, ici. OK. OK. On va repartir. OK, on revient à notre page. S'il y a des questions, vous pouvez envoyer des questions dans les commentaires, vous pouvez envoyer des questions directement sur la page. Ici. OK. Prochaine question. Pierre Durand-Lot. OK. Non, c'est ici. Pierre Durand-Lot encore. Il y a des programmes qui servent à faire des capsules d'écran. Je vais vous montrer deux, un programme qui s'appelle, je ne sais pas si je l'ai téléchargé. Non. OK. Pour faire des captures d'écran, il y a un programme intégré à même Windows qui s'appelle, on va aller chercher dans tous les programmes, dans les accessoires qui s'appelle l'outil de capture. OK. L'outil de capture, vous voyez, quand on part l'outil de capture, il change le curseur pour un plus. Puis, en tenant le bouton de gauche, la souris, puis en glissant, on peut choisir un espace ici pour faire capturer une partie de l'écran. OK. Là, c'est sûr que ça va mal parce que je n'ai pas pris la bonne. Ça fait que je ne le sauvegarderai pas. Je vais faire un nouveau. Là, je vais le prendre au complet. Donc, je vais avoir ça au complet. OK. Là, j'ai pris une capture d'écran de la page de Google. Je peux l'enregistrer en la capture ici. On va la mettre sur le bureau, puis on va l'appuyer capture de recherche. Je peux te souvenir de ce que ça allait être. Enregistrer. OK. Je regarde ici que j'ai enregistré. Capture de recherche. Ça devient une image. Puis là, c'est la photo que j'ai saisie. Là, ce qu'on peut faire aussi avec capture, on peut faire des modifications à la photo qu'on a prise. On peut faire des dessins dessus, effacer des choses, signer. Ça change le curseur qui n'est pas de la bonne couleur. On va essayer de le changer. C'est divin noir. OK. On peut écrire des choses. On peut signer. On peut écrire des choses. Bonjour. OK. Si on enregistre, la même chose, ça va enregistrer les modifications. Ici. Ils sortent ici. On va le remplacer. On va le remplacer. On a signé. On a signé. On a changé les choses. OK. Il y a un autre programme qui est gratuit qui s'appelle Jing. 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 J'ai changé ici, qui est fait par TechSmith. On va aller le télécharger ici. Cetis. Downloads. Ou Windows. Qui est fait par Mac aussi. OK. Je vais enregistrer le fichier. OK. Je vais enregistrer le fichier. OK. J'ai changé le fondamental. On va mettre la page de téléchargement. On va mettre la page de téléchargement. On va partager. On va aller ici, filer le download. Les downloads sont ici. On va exécuter. Comme d'habitude, quand on installe un programme, on va toujours voir les options pour voir ce qu'on installe. Je vais m'en servir probablement plus souvent. Je vais partir aussitôt que l'ordinateur va partir. Je veux le partir après qu'il ait fini d'installer. On va regarder le fine print. Nous autres, ils ne rajoutent pas de programme autre. C'est vraiment juste ceux-là. On accepte le fine print qui va installer dans le program file ici. On clique sur installe. C'est parti. On va fermer notre petit capteur. On va fermer notre petit capteur. On va fermer notre petit capteur. Il faut faire un petit capteur. Il faut faire un petit capteur. C'est fini. Ok, ici, on ne le voit pas, il est tout petit, mais il met un soleil par ici. Ce qu'on peut faire ici avec Jing, on peut faire plusieurs choses. On peut capturer l'écran, un. Deux, on peut enregistrer un screencast, ce qui se passe à l'écran. On peut partager des liens à même le système, puis partager, upload. Puis ça, ici, c'est pour faire une capture d'écran vidéo. On va faire « get started ». On va créer un compte. On va approfiter avec monsieur. Bonjour, allô. Password, ok, password. Word, ok, même chose, un, puis, Canada, I want to mirror, si on peut le faire, on crée, en display name, on va l'appeler, ok, il est installé, il met ici, je ne sais pas si vous voyez comme il faut à l'écran, il met un soleil, ici, on peut le mettre dans le milieu, ce qu'il fait, ici, on a capture, il store des captures, et puis, more, si on va dans more, ok, on vient ici, ici, finish, send feedback, préférences, des questions, si on veut fermer le programme. Moi, ce que je vais faire, ici, j'ai fini avec ça, ce qu'il fait, ici, on clique sur, je ne sais pas si on voit bien l'écran, mais en tout cas, quand on clique sur plus, ça nous amène une barre, c'est le fun, parce qu'au moins, on voit, qu'est-ce qu'on, contrairement à, contrairement à l'outil de Windows, il n'est pas vraiment, on ne peut pas ajuster des choses. Là, ici, il choisit une partie du, de, de l'écran, la capture d'écran, et puis, après, ici, on fait, on peut capturer vidéo, la sélection, on peut faire capture d'image, mais ce qu'on peut faire, ici, là, c'est qu'on peut ajuster avec, on peut se promener la boîte, autour, juste avoir cette partie-là, cette partie-là, si on trouve que c'est trop utile, ou si on veut une plus petite photo, on veut juste avoir une photo, image de poseur, ici, on peut le faire, on va prendre juste ça, ici, regardez, on peut faire plusieurs choses, on peut vraiment le mettre à sa main, ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire avec, avec l'outil de capture de Windows. Quand on clique capture image, ici, ça nous offre la possibilité de faire des ajouts, aussi, ça, c'est bien, c'est bien le fun, parce que, ici, on peut mettre une flèche, si on clique sur la flèche, ici, la flèche va être rouge, on fait une flèche, Windows Download, on peut promener la flèche, on peut la rapetisser, la granser, si on veut faire des choses comme ça, on peut rajouter du texte, on va retourner ici, on va la rapetisser, ici, on peut même la tasser, on rajoute du texte, ici, un petit carré de texte, ici, un petit carré. Et dans la même temps, on peut même, si on veut, on peut changer la forme du texte aussi. Si on veut avoir plus petit, plus grand, si on choisit les primaires, ok, on peut ajuster ça, bouton de download, ici on peut mettre des formes, puis les tasser. Ok, si on veut l'effacer, si on veut effacer, on peut servir de l'effacer ici, non ça c'est le highlight, on peut highlighter notre texte. Donc on veut changer la couleur du texte, on veut le mettre en bleu. Ça ici, on peut le mettre en bleu aussi. Si tu le mets en bleu, s'il est en rouge, on le met en bleu. Ici, on peut faire un highlight. Donc on peut faire un highlight. Ok. Donc on veut avoir le highlight en custom vesti. Je vais jouer là-dessus aussi. Ok. Ok. Donc on fait ok. Puis là, ici, on peut, si on va se répéter. Là, ici, on peut highlighter. Mettons qu'on veut ça ici en rouge. On va voir en rouge. Transparent. Voilà. Enregistré. Donc là, le nom qui va être enregistré ici. On va faire sauvegarder ici. On va l'appeler. Test. King. On va faire save. Ok. Là, ici, on peut le sauvegarder aussi sur le bureau. On va le sauvegarder sur le bureau ici. Test de King. Enregistré. Voilà. Là, on peut cliquer sur auto-hide. Close. Si on retourne voir notre photo. Test de King. Voilà. La photo est là. On a modifié comme on voulait. Autre chose qu'on peut faire avec King encore. On va prendre. On va faire une vidéo. Parce qu'on vient de faire une capture d'écran. On va capturer. Je vais ouvrir la fenêtre ici. On va fermer. On commence. Ça. On ouvre. On va faire une image ici de notre écran. Pour faire ça, il faut ici capture vidéo. On va commencer ici en faisant ça. Ça, c'est la portion qui va enregistrer capture vidéo. Ah. On peut même nous donner le microphone si on veut. On peut faire des enregistrements. Ce qui arrive avec eux autres, je pense que c'est un maximum de cinq minutes. OK. Mic on. On a cinq minutes gratuitement pour enregistrer des vidéos, des screencasts jusqu'à cinq minutes. Le problème, c'est que ça sauvegarde ça à un fichier SWF qui n'est pas compatible avec YouTube ou d'autres programmes comme ça. Il faut vraiment, c'est pour l'installer sur un site web, à l'intérieur d'un site web. Je continue à enregistrer. J'ai été ici. Il enregistre vraiment juste cette partie-là. Ici, tout ce qui est au-dessus, si je change de place, si je m'envoie sur Google. OK. On va chercher Google images. Ici. Regarde une seconde. On va chercher des images d'informatique. On va regarder les PJL Infos. On va aller voir que ça a la PJL Info. Là, ça, c'est les images. Là, c'est toutes les images qui font rapport à mes affaires. Ici. 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 La carte PJL Info. Il y a un PJL à quelque part. Il y a une place que je ne connais pas. OK. On va faire Finish. On va passer du temps là-dessus. OK. Preview. Il demande Flash Player. C'est ça que je vous disais. Si vous ne l'avez pas installé, on va l'installer. Ça a l'air que moi, je ne l'avais pas là-dessus pour voir le preview. Allez, petit. Et comme on va télécharger. Ce qu'on va faire, on va le sauvegarder ici. On va la restricter. Puis, c'est en format SWF. Restricter sur le bureau. OK. Close. Ici, on peut l'ouvrir, mais les Flash Player, ça ne fonctionne pas. Bing. On va l'ouvrir avec VLC. 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 OK. On va l'ouvrir avec VLC. On va l'ouvrir avec VLC. On va ouvrir avec VLC. On va avoir l'ouvrir. Oui, l'ouvrir avec VLC. On va l'ouvrir avec VLC. J'apprécie dans les préférences. On va fermer ici. On va l'installer directement à partir d'ici, ça va aller plus vite. J'en profite pour aller à ton installation. On va chercher le download. Flash Player. Distribution. Feature. Textbit. Flash Player. A la carte. Je vais aller. Je vais aller en plus. Et ici, il va aller en plus. On a même des choses pour des choses payantes. Bon, j'avais pas, j'avais pas vu. On apprend les choses tous les jours. Download and install Adobe Flash Player 3.2 Flash Download. Il faut passer par pas mal de place pour trouver la bonne place installée maintenant. C'est ça que je vous disais, Adobe Flash Player, des fois, ils vont installer des affaires qu'on veut pas. Mecafi Scan Plus, puis ça ici, on veut pas l'avoir, ça écrit, ça me fait des choses. Ça écrit, ça installe les affaires qu'on n'a pas besoin. Tout ça, on a déjà un antivirus. Enregistré. On va voir ici, c'est un antivirus. On a quitté les charges. On va voir ici, c'est un antivirus. On va voir ici. On va le laisser updater. On va le laisser, nous, marquer Notify Me. Ça veut dire qu'il va y avoir un petit carré ici. Il va nous aviser quand il va y avoir une mise à jour. C'est assez important de le faire régulièrement. Il faut toujours s'assurer qu'il installe toujours pas le Mecafi, qui sert pas à grand-chose. Un hold. On va le기가. On va mettre à spoile sur le Flash Player comme il faut. Oh, c'est parti. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Je pense qu'on peut l'ouvrir avec Internet Explorer. C'est ici. 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 C'est ici.